Hé, je sais pas si t'as entendu, il y a un nouveau coaster qui ouvre cette année au parc Astérix. Ah oui, c'est le truc là. Tonnerre version 2 je sais pas quoi. Non non, ça c'est Tonnerre de Zeus. Il a fermé cette année, il rouvrira plus. Regarde, les trains sont sur le parking. Tu es sûr ? Car j'ai vu justement qu'il était actuellement en travaux. Regarde, c'est marqué là. Tonnerre de Zeus. T'as compris le jeune mot ? Ah oui ? Bah je comprends pas. C'est quoi ça alors ? Euh, bah ça j'en sais rien, ça n'a aucun sens cette histoire. Attends, j'ai une idée. Je vais demander à First Drop de nous expliquer tout ça. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment y vont ? En ces jours un peu funestes, on peut le dire. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, le parc Astérix nous prépare de belles choses pour les deux années à venir. Je vais tenter de débriefer un petit peu tout ça dans ma vidéo et surtout vous parler de la deuxième version de Tonnerre de Zeus qui ouvrira si tout va bien en avril prochain. Puisqu'en effet, c'est en novembre dernier que Tonnerre de Zeus, première version, a fermé ses portes après plus de 24 ans d'exploitation. Le monstre de bois du parc Astérix a tiré sa révérence et s'apprête à subir une grosse transformation pour 2022. On va faire le point sur tout ça. Comme d'hab, vous connaissez les bons buys, si la vidéo, si le contenu, tout ça, ça vous plaît. Je vous invite à rejoindre la horde des droppers. Accrochez-vous, on débriefe, c'est parti, let's go ! Tonnerre de Zeus, c'est fini. Enfin, c'est fini, pas tout à fait, mais le Tonnerre de Zeus tel que vous l'avez connu dans le parc, lui, n'existera bel et bien plus. Puisque vous allez le voir, il y a des portions du parcours qui sont modifiées, il y aura des nouveaux trains, peut-être même des aspects de la Théma qui vont changer. Il s'agit là, en fait, d'un rafraîchissement complet, tout simplement. On peut même dire qu'il s'agit là d'une toute nouvelle expérience, j'irai même plus loin, en vous disant qu'il s'agit même d'une nouvelle attraction. Et on va voir tout ça dans le détail et on commence par la première partie, à savoir le parcours. Afin de mieux comprendre ce qui va être modifié sur le parcours, eh bien, voici le plan. Il est beau, hein. La transformation du Grand VIII se fait en trois phases majeures sous la coupole du constructeur The Gravity Group. C'est un constructeur qu'on connaît déjà sur le sol français, notamment avec le Wood Express du Parc Saint-Paul ou encore l'excellent Timber de Walibi-Rhône-Alpes. Dit excellent, mais je ne l'ai toujours pas fait. Dans le jargon costeur, on parle de retracking. C'est un terme anglais, en fait, qui signifie retracer, retravailler ou reformer les tracks, à savoir les portions de voies sur lesquelles le train va passer, afin d'adoucir, de retracer les rails pour que ce soit plus fluide, plus agréable ou bien même encore proposer des nouvelles variations sur le parcours. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a déjà eu deux transformations majeures sur le parcours de Tonnerre de Zeus, une en 2019 et une en 2020. Et actuellement, eh bien, la troisième phase est en cours pour une ouverture définitive en 2022. La phase 1 a eu lieu en 2019, on peut le voir en vert sur le magnifique visuel. L'objectif était le changement de portions de voies sur la première descente et du premier virage. C'était une phase assez mineure qui permettait juste de fluidifier le parcours, ou bien tout simplement de changer des portions de voies qui étaient devenues un peu abîmées par le temps. Tout simplement. Rien de bien fou jusque là. La phase 2, elle, était plus importante puisque des portions de voies ont été abaissées et modifiées par endroit, toujours dans le but d'adoucir le parcours, mais aussi de proposer de nouvelles variantes avec des virages légèrement plus bas et resserrés. Le train gagnait même légèrement en vitesse. Je vous laisserai aller voir la vidéo des poteaux Coster's World qui ont fait un comparatif très détaillé. A savoir que le train gagnait presque 10 secondes, je crois, entre la modification de 2019 et 2020, qui était déjà très très bien. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner sur 2022. Et justement, on arrive à la phase 3, c'est pire que le MCU le machin. La phase 3 qui va donc être la plus importante et terminera donc la transformation de TDZ en T2Z. Non mais j'aime bien le jeu de mots, en vrai j'aime bien. En ce moment, Tony 1.2.2 subit un changement majeur puisque certaines portions n'existeront tout simplement plus. La phase 3 de T2Z est la plus attendue pour nous car elle va comporter de nouveaux éléments, comme le fameux virage incliné à 90 degrés qui est très attendu et qui est très réputé de la part du constructeur The Gravity Group. C'est un peu leur élément d'appel, leur élément phare sur certains coasters qu'ils ont déjà pas mal travaillé dans le monde. Il y aura aussi sur la fin du parcours, eh bien, des airtimes inclinés. On va imaginer que le train va passer sur ces portions mais avec une vitesse assez dense qui proposera du coup des petites variations d'airtimes, ça peut être très sympa. Terminé aussi le long demi-tour avant de continuer le parcours, le train fera juste bien un aller-retour afin là aussi de gagner en vitesse et en temps de parcours. Enfin, vous l'avez compris, c'est vraiment la phase la plus importante. Il faut savoir que normalement, une fois le tracé terminé, le constructeur nous promet quand même 14 moments d'airtimes. Vous savez, les moments où les jets sont négatifs, du coup, on a l'impression d'être surélevé du siège. Il y a un petit peu l'élément phare que l'on peut retrouver sur les wooden coasters, c'est un petit peu ce qu'on recherche. En tout cas, vous l'aurez compris, mais il y a de belles promesses derrière tout ce projet de retracking. Là, on a vraiment très hâte d'aller tester ça avec des nouveaux éléments uniques en plus. Donc bon, que demander de plus ? Tout ça sera possible, bien évidemment, avec un changement de train. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, maintenant. Regardez-moi ça, ils ne sont pas magnifiques ! Ils ont effectivement été présentés pour la première fois à la IAAPA à Barcelone, qui est le salon qui réunit vraiment tous les constructeurs et les personnes qui travaillent dans le monde du loisir, du divertissement. Et vous l'aurez compris, deux nouveaux trains seront présents. Adieu les trains moches CCI, avec leur bruit de métro parisien. Et bonjour, eh bien, les Tiberliners Gravity Group. C'est le modèle de train qui permet surtout plus de choses sur le tracé. Il limite les à-coups. Il a un système aussi de maintien qui bloque au niveau du haut des jambes, afin de permettre une grande liberté de mouvement durant le parcours. Surtout avec les 14 airtimes que nous promet le constructeur. J'ai pas oublié. Je vous recommande d'ailleurs une nouvelle fois une vidéo de Coaster's World, qui ont donc interviewé Jonathan Voschey. Voschey, je ne sais pas effectivement comment ça se prononce, mais en tout cas, très intéressant. L'ingénieur de Gravity Group, qui raconte justement que les trains sont la touche finale du Ritrack, afin de justement éviter au maximum les à-coups, et de garder un tracé fluide et agréable, et donner un côté beaucoup plus sensationnel au coaster. Que demander de plus ? Autre ajout majeur, c'est le dernier train qui sera lui à l'envers. Alors quand je dis à l'envers, c'est pas comme ça, c'est plus dans le sens contraire du sens des rails. Je sais pas si c'est très clair, enfin bon. Ça permettra aussi de proposer une variante du ride. Vous avez déjà une petite partie sur Pegas Express qui se fait en arrière, mais qu'on se mette bien d'accord, le parcours de tonnerre sera lui beaucoup plus vénère. En plus ça rime. Donc, âme sensible s'abstenir, personnellement moi je suis pas super fan des parties en arrière, c'est plutôt un petit peu jarbax, mais je dois reconnaître que c'est super intéressant, et pour le coup très original. Ça permettra aussi une meilleure répartition sur les trains, il y aura la team de ceux qui veulent aller tout devant pour bien voir le parcours, ceux qui veulent aller tout derrière, mais dans le sens des rails, et ceux qui voudront tester bien la nouvelle expérience. Donc ça pourra faire une meilleure répartition au niveau de la station, où tout le monde va pas aller vouloir forcément à un seul endroit, donc c'est plutôt pas mal. Encore faut-il que le parc Astérix ne fasse pas la bêtise de proposer cette expérience avec un coût supplémentaire, on les connaît. Et oui, on les connaît, et peut-être même un peu trop bien, puisqu'au moment où je suis en train de monter la vidéo, voilà ce qui vient de popper, l'expérience tonnerre de Zeus pour poser son cul en marche arrière vous sera facturé 12 euros. C'est parfait. J'ai rien d'autre à ajouter. Non, en vrai, on va pas en rester là. 12 balles les gars, 12 balles pour poser son putain de cul sur ce siège à l'envers, alors que c'est Gerbax. C'est pas possible. Ils ont complètement craqué leur slip. Je comprends qu'il faille le changer, du coup. Dernière chose, vous l'aurez remarqué, les trains sont très stylés. Fini le rouge et le bleu dégueu, bonjour le vert de gris et le jaune foudre. Personnellement, j'adore le visuel des trains, et j'ai vraiment très hâte, et bien c'est de poser mon cul dedans, et de voir un petit peu ce que ça donne, et ça m'amène justement au dernier point, que je néglise jamais, vous le savez, la thématisation. Et bien sachez que pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'informations, puisqu'en effet, le parc n'a pas énormément communiqué là-dessus, à part sur le calabar de Zeus, mais ça, j'aurai l'occasion d'en revenir juste après. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'un rafraîchissement complet de la file d'attente et aussi de la station est prévu, puisqu'ils vont refaire la peinture, peut-être refaire du rafistolage, là où la structure s'est un peu écaillée, etc., etc. Je pense même que toute la file d'attente sera repensée, parce que jusqu'alors, c'était du béton, du bois, et c'est terminé. Là, je pense qu'ils vont essayer de faire un beau travail, que ça passera peut-être autour d'arbres, etc. Peut-être qu'ils vont faire des collines, je ne sais pas trop. L'aspect le plus important de la file d'attente, vous l'aurez compris, ce sera le coaster, un petit peu comme on a sur une première partie sur Osiris, ou bien sur Seconda. On verra le train circuler, etc. Ça fera patienter les visiteurs. Peut-être, je dis bien peut-être, j'espère un petit peu en secret qu'il y aurait, pourquoi pas, des ornements de ci et là, qui expliquent un petit peu la trame narrative de l'attraction. C'est toujours intéressant, même si c'est des trucs à lire, etc. Pourquoi pas, on verra bien, là je spécule, je n'ai pas plus d'infos. Pendant le parcours, par contre, on peut noter qu'un nouveau élément de théma va être rajouté, il s'agit d'un tunnel qui a fait son apparition, et ils nous promettent que celui-ci sera animé. A noter que pendant un moment, le tunnel qui précède la première descente était, lui, animé. Il y avait de la fumée, même de l'éclairage, c'était principalement pour les saisons d'Halloween, il me semble. Et ce serait pas mal de retrouver, eh bien déjà, toutes ces premières activités dans le premier tunnel. Pourquoi pas, même dans le deuxième tunnel, rajouter des bruits de tonnerre ou de foudre, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tout un truc à faire, et je suis très curieux, eh bien, de découvrir tout ça. Mais un des éléments de théma que personne n'a pu louper, c'est bien évidemment le slip, puisque, oui, le parc Astérix a décidé de changer la culotte de Zeus. Faut dire qu'après 24 ans, je donne pas cher de l'état du slip. Je finirai ça plus tard. Ceci étant, le parc joue l'intelligence sur ce sujet, puisqu'ils ont fait un partenariat avec la marque de sous-vêtements Undies, et ont proposé au public, sur les réseaux sociaux, de voter pour le futur slip de Zeus. C'est bien évidemment le canard qui a gagné. Et il est possible que le slip en question se retrouve en vente dans les magasins, faisant la com' de la nouvelle version de Zeus par la même occasion. Ça, c'est un partenariat intelligent. Et là, vous vous dites, mais c'est bien beau, mais pourquoi diable, le parc n'a pas fait toute cette transformation en une saison, plutôt que de faire ça en 2019, 2020, 2022 ? Enfin, c'est super long. Là encore, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, eh bien, d'une telle décision. Pour moi, il n'était pas question durant une saison complète du parc Astérix de se passer de Tonnerre de Zeus. Imaginez les jours de forte affluence si l'attraction était fermée. C'était juste invivable. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dans le parc Astérix. Ça faisait grimper les temps de fil d'attente. Tonnerre de Zeus aspire quand même 700, 800 personnes par heure. C'est pas négligeable. Donc, pour le coup, je pense que c'était plutôt une bonne décision de faire ça par étape et d'essayer de le garder le plus longtemps possible afin, eh bien, de terminer, là, sur cette année, de le fermer et de le réouvrir, eh bien, pour 2022 en pleine forme avec, je l'espère, une capacité horaire un peu plus parce qu'on connaissait Tonnerre de Zeus pour ces temps d'attente assez laborieux. On peut espérer qu'avec les nouveaux trains, le nouveau parcours, la nouvelle opération, etc, etc, ça matche et pourquoi pas monter, peut-être avoisiner, frôler les 1000 personnes par heure. Enfin, je spécule un peu. J'ai en tout cas qu'une seule hâte, vous vous en doutez, c'est d'aller tester bien tout ça en avril, mai, juin, en tout cas, cette saison prochainement. Il nous reste donc, eh bien, un dernier point à éclaircir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que oui, vous allez le voir cette année, mais le parc Astérix, ça va être de la folie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une nouvelle attraction qui ouvre, non pas cette année, mais l'année prochaine, en 2023. Il s'agit du fameux, du légendaire Tout-à-Tis que vous avez peut-être déjà entendu parler. Peut-être, sera, je dis bien peut-être, la meilleure attraction sur le sol français. Elle a vraiment de très belles promesses. C'est une nouvelle montagne russe du constructeur Intamin. J'en ai déjà parlé un petit peu dans certaines vidéos. Vous l'aurez compris, ça c'est pour l'année prochaine, mais vous allez pouvoir, eh bien, cette année, si vous vous rendez sur le parc, pouvoir voir sa construction, sa conception, saliver peut-être, je ne sais pas. Mais ce sera pour l'année prochaine. Voilà les droppers, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que, comme moi, vous êtes impatients de tester cette nouvelle version. Vous me dites, comme d'hab, en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes impatients ? Est-ce que c'est nul ? Je ne sais pas. J'attends, je vous lis, je regarde. On se retrouvera aussi également sur Twitch, bien sûr, sur le First Drop Live. C'est tous les jeudis à 20h. On reparlera bien sûr de tout ça. Je vous prépare aussi un nouveau concept de vidéo. J'ai très hâte de vous le montrer. Il arrive prochainement sur la chaîne, donc d'ici là, ne ratez pas tout ça. N'hésitez pas à rejoindre la horde des droppers. Je vous invite aussi à aller checker la chaîne du Poteau EDV parce qu'il a fait une vidéo vraiment consacrée à la fermeture à toute l'attraction de Tonnerre de Zeus. C'est pour ça que j'ai un peu passé dans cette vidéo. C'est vraiment très bien fait. Là aussi, je recommande d'aller checker la vidéo du copain. Bref, vous connaissez les bons bails. Le like, l'abonnement, le commentaire, etc, etc. Je vous remercie en tout cas de votre visite sur ma chaîne et en attendant, la foudre, l'orage et le Tonnerre de Zeus, je vous dispatche. Sous-titrage ST' 501